Les procédures d'enquête publique, les arrêtés d'intérêts publics ont été pris en temps et en heure, qui autorisent le porteur de projet à mener son chantier. Malgré les avis négatifs ? Alors, en effet, mais c'était des avis négatifs consultatifs. Donc, alors, non, non, mais voilà, chacun a son discours sur sa légitimité. Et ce qu'on constate quand on est de la presse locale et qu'on a assisté depuis un mois et demi à des affrontements violents et une confrontation, c'est qu'en fait, il y a une incompréhension de la part des jeunes et d'une grande partie des opposants sur le comment et le pourquoi de ces procédures qui, en effet, peuvent paraître désormais désuètes. Est-ce qu'il n'y a pas une rénovation de la démocratie participative sur des lancements de ce type de projet à penser ? C'est justement ce que réclament ces jeunes opposants. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tous les règlements du monde s'il n'y a pas de consultation démocratique et s'il n'y a pas de débat autour de projets de cette importance. Les règlements, se battre sur la question des règlements, c'est une forme de l'heure. Donc le cœur du problème qui se pose aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle le jeune que nous avons entendu du haut du sommet de son arbre était très pertinent, puisqu'il vous expliquait. Moi, je ne suis pas d'ici, mais je vois ce qui se passe dans le monde avec le recul de toutes les terres arables. Et je viens ici parce que je considère que le combat que le jeu mène ici, c'est un combat symbolique. Symbolique d'une voie qu'il faut abandonner. Et il a raison, puisque, comme vous l'a dit Cécile Duflo, on a appris aujourd'hui que finalement Notre-Dame-des-Landes s'était terminée. Donc on n'arrêtait pas de montrer du doigt les addistes, les opposants, en disant qu'ils ne comprenaient rien au progrès. Eh bien, le gouvernement a fini par céder. Comme le conseil général du Tarn et celui du Tarn-et-Garonne devrait abandonner ce projet qui n'est là que pour accélérer encore un peu plus l'agriculture productiviste, celle qui épuise les ressources en eau, qui ne crée pas d'emploi, qui porte atteinte à l'environnement et éventuellement à notre santé publique. Et qui virent des agriculteurs qui pratiquaient un élevage d'herbes à 100% ? Si je voulais une réponse techno, il y a un vrai sujet, sujet qu'on a vu de la même manière à Notre-Dame-des-Landes. C'est qu'il y a une directive sur l'eau qui est très importante. Et les recours au titre de la loi sur l'eau ne sont pas suspensifs des projets. Donc même s'ils aboutissent, même si ensuite la justice déclare qu'ils étaient valables, les travaux peuvent commencer par un passage en force. Et ça, c'est là où, si vous parlez de rénovation, oui, il y a quelque chose d'anormal. On considère que la loi sur l'eau, c'est quelque chose d'essentiel. L'eau, c'est sans doute le bien commun le plus vital. On est composé en grande majorité d'eau. On ne peut pas vivre sans eau. On a vu le péril autour de la ressource en eau. Il y a eu beaucoup de débats sur cette question. Donc, nous devrions considérer que c'est un sujet prioritaire. Mais les recours au titre de la loi sur l'eau ne sont pas suspensifs. Donc, il y a effectivement une vérité sur certaines dispositions législatives. Mais il y a des recours non suspensifs qui sont totalement valides puisqu'ils s'appuient sur tous les avis négatifs qui ont été donnés par toutes les instances consultatives relatives à l'opportunité en termes de biodiversité et nature de ce projet. Donc, on voit bien qu'il y a eu effectivement une rénovation nécessaire. Si les recours au titre de la loi sur l'eau notamment étaient suspensifs, la question ne se poserait pas, les travaux n'auraient pas pu commencer. Et comme le dirait Gérard Renessa, moi je suis dans ma période de langue franche, dans notre carrière d'opposant écologiste, et il y a une époque où c'était plus jour, on en a vu des projets bidons, mais celui-là, il bat tous les records. C'est-à-dire que c'est aussi ça et c'est sans doute pour ça que c'est si exemplaire. Et je dis, je regrette qu'on ne se soit pas autant intéressé à ce projet qui effectivement est dans un coin de notre pays, un peu pas au centre des grandes voies de communication, mais qui n'en est pas moins essentiel, je le dis avec franchise. C'est qu'on voit bien ici toute l'incohérence entre les discours et les actes. On va accueillir la conférence sur le climat. On dit que l'eau est une ressource prioritaire. On dit avec raison que la France va changer son modèle agricole, qu'on a fait évoluer la politique agricole commune, et ici, on mène un projet des années 80, on massacre la nature pour aucune raison valable. Il faut le dire, il n'y a aucune raison valable à ce projet, et je suis prête à avoir cet échange avec tous les porteurs de contrôle. Le soutien à l'étiage pour des causes de pollution, c'était des pollutions qui existaient il y a 20 ans, elles n'existaient plus. Les besoins en matière d'irrigation, on sait qu'il faut changer de modèle, et que la maïciculture irriguée, ça n'est pas le modèle du 21e siècle. On peut continuer comme ça longtemps.